Dans le cadre de ce module, on va travailler sur la cause et la conséquence. Donc, on va commencer d'abord par la cause, ensuite on va passer à la conséquence. Donc, je commence d'abord par la cause. Commençons d'abord par expliquer exactement c'est quoi la cause. La cause, c'est tout simplement la raison pour laquelle tel ou tel fait se réalise. La cause, elle exprime l'origine du fait. La raison, je répète, pour laquelle tel ou tel fait se réalise arrive. Justement, la cause, elle répond à la question pourquoi. Je peux exprimer la cause, bien évidemment, dans la phrase simple et dans la phrase complexe. Dans la phrase simple, j'exprime la cause au moyen d'un nom, d'un groupe nominal ou d'un infinitif. Les trois doivent être bien évidemment précédé d'une préposition ou d'une locution prépositive. On peut exprimer la cause également, dans la phrase simple, au moyen de ce qu'on appelle un gérondif. Le gérondif, c'est la préposition au, à laquelle j'ajoute le participe présentien d'un verbe. En allant, en finissant, en chantant, en croisant, en aimant, etc. Dans la phrase complexe, j'exprime la cause au moyen de la proposition subordonnée circonstancielle. Bien sûr, dans laquelle on a un verbe conjugué à un mode personnel. Voilà donc la cause dans la phrase simple. Pour la cause dans la phrase simple, pour que les choses soient claires dans vos esprits, on va quand même vous fournir des exemples qui montrent à chaque fois l'outil grammatical employé pour exprimer la cause. Si je commence par la première phrase. Faute d'amour, notre vie sera morose. J'ai utilisé faute de. Voilà, j'ai faute de. J'ai utilisé l'allocution prépositive faute de plus amour qui est un nom. Grâce à ton amour, je me sens en sécurité. Donc, pourquoi je me sens en sécurité justement ? C'est grâce à ton amour. J'ai employé grâce à plus ton amour, groupe nominal. On est d'accord ? Bien. Il meurt de jalousie. Qu'est-ce que j'ai utilisé dans cette phrase ? Je souligne le complément donc de cause. J'ai utilisé la préposition de, suivi du nom, jaloux, jalousie. De quoi meurt-il ? Il meurt de jalousie. De quoi meurt-il ? Il meurt de tristesse. Quatrième phrase donc. Il meurt de regret pour avoir trompé sa bien-aimée. Pourquoi il se tord les doigts ? Pourquoi il regrette ? Qu'est-ce qu'il regrette exactement ? Parce qu'il a trompé sa bien-aimée. Qu'est-ce que j'ai employé ? J'ai employé le pour plus un groupe infinitif. Pourquoi justement un groupe infinitif ? Parce que le noyau, c'est un infinitif. C'est avoir trompé plus sa bien-aimée qui complète l'infinitif. Donc, c'est un groupe infinitif. Donc, un infinitif ou un groupe infinitif, c'est la même chose. Donc, voilà les exemples pour le noyau, le gène et l'infinitif précédés par une préposition ou une locution prépositive. Quant au gérondif, voilà un exemple. En prenant soin de sa bien-aimée, leur relation a fleuri. Pourquoi justement leur relation a-t-elle fleuri ? En prenant soin de sa bien-aimée. Voilà, qu'est-ce que j'ai employé ? La base, c'est quoi ? Le noyau, c'est quoi ? C'est le gérondif. Le gérondif, c'est quoi ? C'est le « on » plus le participe présent du verbe. Donc, le participe présent du verbe se termine toujours, toujours, toujours par « a-n-t ». Bien, quant à la proposition subordonnée circonstancielle, elle peut être introduite par « parce que », « puisque », « vu que », « étant donné que », suivie bien sûr de l'indicatif. Non que, plus subjonctif, lorsque je nie une cause, je la rejette, mais parce que, plus indicatif, parce que la deuxième cause est affirmée. Elle est donc acceptée. L'autre, elle est plutôt rejetée et niée. Je vous donne un exemple pour que la chose soit plus claire. « Puisqu'il s'aime, il ne se quitte pas d'une semelle, il s'adore, il s'aime énormément, il ne se quitte pas d'une semelle, ils sont toujours ensemble. » Voilà donc notre subordonnée. Je vais vous la mettre entrecrochés. « Puisqu'il s'aime », avec quoi je l'ai introduite ? « Avec », « puisque », voilà notre verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif. Pour la deuxième phrase, « j'ai rompu notre relation. » Non que je ne l'aime pas, ma bien-aimée. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une cause niée. J'ai employé « non que », « je ne l'aime pas », ça c'est du subjonctif. Mais, parce que mes parents s'opposent. Donc, j'ai employé parce que, plus, s'opposé, conjugué à l'indicatif.